Bonsoir tout le monde, bonsoir Sherbrooke, bonne année. Je vous souhaite la bienvenue pour ce soir, pour l'événement technologie du futur. Je m'appelle Loïc, je serai votre animateur pour la soirée. Mais avant de commencer, je veux juste vous parler d'une chose merveilleuse, Bistro Brain. Pour les deux du fond qui seraient peut-être arrivés un peu en retard, qu'est-ce que c'est Bistro Brain ? C'est une OBNL qui a été créée par nous en 2017 et qui a donc pour but de vulgariser la science par le plaisir, par le biais de ses présentations ici même, ou par des balados ou des formations. Et si jamais vous décidez de déménager, ne vous inquiétez pas, nous sommes aussi présents à Montréal et à Trois-Rivières. Pour le programme de ce soir, on aura l'opportunité d'avoir 4 présentations de 12 minutes, suivi d'une courte session de questions. Et à la fin des présentations, vous aurez aussi l'opportunité de répondre à un quiz selon les présentations que les présentateurs nous auront données. Avant de commencer la soirée, je tiens donc à remercier aussi nos commanditaires, donc le REMDUS, l'AGEG, l'AFRQ, la FEUS, le SARREUS, le vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures, et l'EUTROITÉ, ainsi que notre collaborateur, le cycle supérieur de génie. Je tiens aussi à vous informer que les dons sont acceptés à l'entrée si vous souhaitez nous aider dans cette aventure de diffusion de la science. Donc sans plus attendre, nous allons donc commencer avec notre première présentation. Elle sera donnée par Berthier Gouin-Ferland, doctorant en génie électrique à Sherbrooke, qui travaille sur les technologies bio-inspirées. Ainsi, il va nous présenter des travaux sur un organe relativement important, notre cerveau. Avec sa présentation, gardez la tête froide. Bonsoir. Je vais attendre ma présentation, ça va aller mieux. Oui, gardez la tête froide, parce que ce soir, je vais vous parler de BIT, mais je vais vous parler aussi des plus grandes expériences scientifiques qui se déroulent en ce moment. Donc vous voyez, il paraît que les physiciens feraient les pires biologismes, parce qu'ils ont tendance, quand ils veulent comprendre quelque chose, à les accélérer près de la vitesse de la lumière, puis les fesser ensemble pour mieux les comprendre, les faire exploser. Bref, imaginez si ces mêmes personnes-là, maintenant, voulaient comprendre le narval. À quel point ça serait dégueulasse, puis à quel point ça serait triste de voir ces belles bêtes magnifiques exploser. Bref, parlons BIT. Je parle de BIT, mais je parle aussi de GIGA BIT. Donc quand je dis GIGA, vous dites BIT. GIGA! 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 Yes! Je parle bien sûr de BIT informatique, donc les zéros et les 1 dans vos systèmes informatiques qui permettent de convoyer, de transférer et de traiter l'information. Le problème avec les grandes expériences scientifiques en ce moment, c'est qu'ils génèrent beaucoup de GIGA! GIGA! Merci, vous avez compris. Ils génèrent beaucoup de GIGA BIT. En fait, les grandes expériences scientifiques en ce moment génèrent assez de données, assez d'informations pour remplir tous vos ordinateurs, vos clés USB, vos disques SSD en quelques secondes. Seulement tout le monde ici ce soir, donc on remplit tout ça en quelques secondes. Pas juste ça qui génère des données. Par exemple, il y a aussi les services d'info nuagiques. On pense à Google Photos, on pense à Galeries pour les gens qui ont des iPhones, OneDrive, etc. Et aussi l'intelligence artificielle comme ChatGPT, Dali, ou juste si on pense à Google en général. Toutes ces données-là, on doit les transférer, on doit les envoyer sur des super ordinateurs pour les traiter. Merci Audrey. Pour les traiter. Donc, le problème, c'est que ces super ordinateurs-là consomment beaucoup de ressources, beaucoup d'électricité. Et c'est ça le problème. L'ordinateur le plus puissant au monde en ce moment consomme l'équivalent de 8000 maisons canadiennes en électricité. C'est beaucoup de ressources qu'on accorde pour faire des calculs de données. Donc ça, c'est un problème, on le sait. On a de la misère à gérer nos ressources naturelles, nous, humains. Donc, la solution, une solution facile, c'est là que je vous demande de garder la tête froide, ça serait de générer moins de données. On génère moins de données, on utilise des plus petits ordinateurs et on utilise donc moins de ressources. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Qui est-ce ici qui utilise des forfaits téléphones de plus en plus petits, par exemple? Moi, quand j'ai commencé à avoir un téléphone, les forfaits, c'était de 250 m de données. On est rendu, j'ai vu dernièrement, on est rendu à 100 gig de données. Ça n'a presque aucun bon sens. Qui est-ce qui utilise de moins en moins de Google Drive? Moi, Google me harcèle récemment pour que je paye pour avoir plus de données. Donc, réduire notre consommation de données, en théorie, c'est facile. En pratique, on est loin de ça. Même chose avec ChatGPT. Ça a été le site web qui a connu la plus grande croissance jamais vue sur Internet. Et on continue à l'utiliser sans cesse de plus en plus. Et ça continue à générer de plus en plus de données. Une autre solution serait d'utiliser des services informatiques, des ordinateurs qui consomment moins de ressources. Et là aussi, je vous dis de garder la tête froide, puisque vous avez ça, entre vos deux oreilles, un ordinateur qui consomme peu de ressources. Il s'agit de votre cerveau. Donc, votre cerveau, en termes de calcul, est capable de faire autant de calculs que l'ordinateur le plus puissant au monde. Pourtant, il consomme seulement le tiers d'une ampoule électrique, c'est-à-dire 20 watts. On est très loin des 8 000 maisons en électricité. Donc, ça, ça serait une façon d'avoir des ordinateurs, donc de continuer à générer des données, parce que tous nos systèmes en ce moment sont basés sur ça, mais en utilisant moins de ressources. Je parlais un petit peu d'intelligence artificielle, ChatGPT, Dali ou juste Google en général. Donc, parlons-en. IA. Ça me tente d'en parler parce que ça m'agace un petit peu comment c'est décrit dans les médias depuis un an environ. Donc, on a tendance à mettre tout ça dans le même bateau. IA, Deep Learning, Intelligence Articielle, AI. L'intelligence artificielle, c'est, oui, c'est quelque chose, mais ce n'est pas tout la même chose. Il faut être conscient qu'on peut l'imaginer comme un arbre qui contient des branches, donc plusieurs familles d'intelligence artificielle où chaque feuille pourrait représenter un type d'algorithme d'intelligence artificielle. Quand on entend dans les médias parler d'IA, moi, ce que j'entends la plupart du temps, c'est qu'on parle d'apprentissage profond, qu'il s'agit finalement d'un sous-type de réseau neurone artificiel qui fait partie de la branche de l'apprentissage machine. Donc, c'est comme une sous-sous catégorie qui est très bonne, qui est très prolifique en ce moment, mais il faut être conscient qu'il en existe beaucoup d'autres. Par exemple, quand vous utilisez Google Maps pour trouver un chemin du point A au point B, c'est un autre type d'algorithme d'intelligence artificielle. Quand vous jouez à Mario Kart, Nintendo 64, on est à un Nintendo 64, ça fait 35 ans environ, c'est peut-être l'intelligence artificielle. On est très loin du réseau de neurones, donc je vous demande d'être attentifs. L'intelligence artificielle, il y en existe plein de sortes. Maintenant, parlons de cette image-là, qui m'agace beaucoup aussi, parce que oui, il y a une certaine branche de l'intelligence artificielle qui vise à créer une intelligence humanoïde, qui vise à créer une intelligence près de celle que nous avons comme humain, mais ce n'est pas tout ça. En fait, quand on pense à un réseau de neurones artificiels, on devrait beaucoup plus penser à ça, une ligne rouge et en pointillé. C'est la ligne qui est importante. La couleur et le pointillé, ce n'est pas important. Parce qu'en fait, un réseau de neurones artificiels, si on lui demande de séparer, par exemple, une photo de forêt d'une photo de plage, ce qu'il va apprendre, à force qu'on lui donne plein de photos, c'est que les photos de forêt contiennent beaucoup de verre. Les photos de plage contiennent beaucoup de bleu. Puis, au fur et à mesure qu'on va lui en donner, bien sûr, il peut y avoir du verre sur une photo de plage, il peut y avoir un palmier, il peut y avoir du bleu sur une photo de forêt, il peut y avoir des lacs, un ciel, mais l'intelligence artificielle, le réseau de neurones maintenant, puisqu'on ne dit pas « intelligence artificielle » à tout ce qui est intelligent, le réseau de neurones artificiels, ce qu'il va faire, c'est tracer une ligne, une frontière pour séparer les deux catégories. Ce qui va permettre maintenant de séparer, bon, bien, quand il y a du bleu, il s'agit d'une photo de plage, et quand il y a du verre, il s'agit d'une photo de forêt. C'est tout, c'est une ligne. Bref, mais ça, je vous l'ai dit, ça implique qu'on donne beaucoup de photos, qu'on donne beaucoup de données à ce réseau de neurones artificiels-là. Ce réseau de neurones-là, il est sur un ordinateur, donc il faut transférer ces données-là sur un ordinateur. On ne s'en sort pas. Plus qu'on donne de données, plus qu'on génère de données, plus qu'on utilise de ressources. Là, ça, c'est un problème assez simple. Forêt, plage, bon. Maintenant, si on veut conduire une voiture, si on veut simuler le langage humain, on a besoin d'encore plus de données, encore plus de ressources, de là le problème que j'ai avec ChatGPT, par exemple. Votre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Votre cerveau n'a pas besoin d'une tonne de données pour apprendre. En fait, il le fait naturellement depuis que vous êtes jeune. Vous avez des systèmes, comme votre œil, par exemple, votre système visuel qui vous permet de pré-traiter l'information. Donc, votre œil, en fait, est un type de petit ordinateur qui va traiter l'information, qui va extraire la couleur, qui va extraire l'intensité de ce que vous voyez autour de vous et qui va envoyer uniquement l'information nécessaire à votre cerveau. Donc, la plus petite quantité d'informations possible pour que votre cerveau soit capable de comprendre, de se faire une idée du contexte autour de lui et, à ce moment-là, de comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qui permet à votre cerveau, en fait, d'utiliser très peu de ressources. Votre cerveau, je l'ai dit, utilise seulement 20 watts d'électricité. C'est le fait qu'il reçoive très peu de données. En fait, il reçoit sous forme d'influx nerveux. Puis, l'influx nerveux contient très peu d'électricité, ce qui permet à votre cerveau d'être très efficace et très écoénergétique. Et c'est comme ça que j'imagine les ordinateurs du futur. Un ordinateur ou des systèmes où les informations provenant de nos grandes expériences scientifiques seraient transférées sous forme d'influx nerveux ou un équivalent d'influx nerveux à des super ordinateurs qui seraient l'équivalent d'un cerveau. Un ordinateur du futur où on transférait vos photos de Google Photos à un équivalent neuronal vers un ordinateur qui utilise très peu de ressources et un ordinateur qui utilise les données de l'intelligence artificielle pour produire très peu de données et donc utiliser très peu de ressources. Mais bon, je vous demande de garder la tête froide parce que, je vous l'ai dit, c'est un défi commun. Oui, vous avez un cerveau entre vos deux oreilles qui consomme très peu de ressources, qui est l'ordinateur le plus puissant au monde et qui utilise très peu d'électricité. mais si on veut, en tant que communauté, en tant que société, utiliser peu de ressources pour nos systèmes informatiques à l'échelle globale, il faut faire attention, il faut réduire notre consommation de données, il faut faire attention à la quantité de données que nous générons communément. Et c'est pour ça que je vous demande de garder la tête froide. Merci. Applaudissements Oui, parfait. Question sur l'intelligence artificielle en général, sur les ordinateurs. Une. Excusez. Le secret de notre cerveau pour consommer si peu d'énergie, ça serait, mais en fait, là, il y a comme des papiers qui sortent qui suggèrent finalement que notre cerveau utilise déjà l'intrication quantique pour réussir à utiliser si peu d'énergie. J'aimerais savoir votre commentaire là-dessus. L'intrication quantique, ça, je n'en ai pas entendu parler. Ce que je peux savoir, ce que je sais à ce sujet-là sur la consommation énergétique de notre cerveau, c'est que notre cerveau utilise des règles d'apprentissage qui, on le sait, en contexte limité, en général, tout ce qui est biologique a tendance à s'adapter le mieux possible à son environnement. Et il serait passé environ la même chose du cerveau. Donc, j'espère que je suis capable de vous l'expliquer d'une manière biologique évolutive. Donc, le cerveau, dans les contraintes dans lesquelles il a évolué, il a été en mesure de se développer un système intelligent qui était dans un contexte de ressources limitées, ce qui lui permet d'avoir développé de si belles caractéristiques. Ce qui, au niveau quantique, je ne sais pas, je sais que le cerveau, si on le considère comme un système complexe, c'est incroyable. Le nombre de possibilités de connexion neuronale qu'on peut avoir de notre cerveau est incroyable, ce qui nous demanderait des ordinateurs beaucoup plus gros en termes de ce qu'on est capable de faire au niveau informatique en ce moment, ce qui lui confère une capacité de calcul très grande. Au niveau quantique, je ne pourrais pas répondre malheureusement, mais je serais bien intéressé d'en lire à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Berthier. Avant de partir sur une deuxième présentation, j'invite Joey de la CSG à venir pour un petit mot. Ah bien, salut tout le monde. Je n'étais pas au courant que je venais vous parler aujourd'hui. Mais le CSG, le regroupement des cycles supérieurs en génie, est super content de commanditer cet événement-là et de vous offrir quatre super présentations avec nos membres de la faculté. On va donc pouvoir enchaîner sur notre deuxième présentation. L'Amya Djid, une doctorante en génie électrique à l'Université de Sherbrooke. Son travail porte sur l'application de l'intelligence artificielle à l'imagerie médicale afin d'améliorer les soins de santé. Ainsi, elle nous fera l'honneur de nous montrer le fruit de son travail au travers de sa présentation nommée Rayon X réinventé, promesse de clarté et de prudence. Applaudissements Bon là, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va réinventer les rayons X tous ensemble. Mais cette fois-ci, elles seront vêtues par le costume de la prudence et de la clarté. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par un petit flash-back dans ma vie-là. On va revenir à 10 ans, 15 ans en arrière, et là où je voyais toujours mes parents dépendant de leurs lunettes. On ne pouvait pas faire d'activité si mes parents n'ont pas leurs lunettes. Et oui, comment on va comprendre ça? Je voyais mon père passer de 4 heures de lecture à 3 heures, à 30 minutes, à 15 minutes, et avec beaucoup de peine. Et ma mère était beaucoup plus du genre, « Ah, j'ai oublié mes lunettes au salon. Est-ce que tu peux partir me les chercher, s'il te plaît? » Ok. Quelques années plus tard, j'ai compris ce que ça vaut le flou dans une image. Mais cette fois-ci, les lunettes ne pouvaient plus rien pour moi. Pourquoi? Car tout simplement, un scanner ne met pas de lunettes. Mais c'était quoi le problème exactement? Le problème, c'est que l'image de mon scanner était toute floue. Et mon médecin ne pouvait pas faire de diagnostic. J'entendais toujours cette phrase répétée. Et puis, on s'excuse, monsieur Judit, mais on ne peut vraiment pas détonner de traitement à ta fille. Et puis, on n'arrive vraiment pas à voir les détails sur son image. Hum, mais est-ce qu'il y a une solution, docteur? Oui, bien sûr, il y en a une solution. Mais malheureusement, c'est juste une boucle. Et heureusement pour moi, ce n'était pas une boucle infinie. Pourquoi? Car c'était tout simplement une boucle de rayon X. Une cascade de rayon X. Et puis, on me lance sur le vecteur X. On va essayer son scanner. Il vient de le recevoir de la France. OK? C'est quoi le résultat? Une image floue. On arrive bien à voir. OK? On va essayer le scanner du docteur Y. Il vient de le recevoir de l'Allemand. C'est sûr qu'il aura une image. OK? C'est quoi le résultat, médecin? J'attends mes résultats. C'est toujours une image floue. On s'excuse vraiment. OK? Le docteur Z vient de recevoir un des États-Unis. On vous promet d'avoir un résultat. Mais toujours image floue. Et du coup, je ressemblais à cet émoji-là à chaque fois que je partais à ma consultation. Comment un docteur avec 20 ans d'expérience, 15 ans d'études, ne peut pas vraiment trouver la solution pour ma maladie? Je suis toute petite, là. OK, je croyais que... Quand même, je suis assez génie pour trouver la solution. Mais je savais que quelque chose marchait mal. Je savais que quelque chose de fou partait là. Peut-être que le docteur m'aimait. Il voulait juste me voir plus souvent. C'est tout. Ah là là là! Il était de l'âge de mon père et sa plus petite fille était de mon âge. Donc, c'est sûr que je vais mourir. Non, non, mais non! Je ne vais pas me laisser mourir. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va se chercher la source du problème. Et c'est quoi la source du problème? À votre avis, c'est que je suis opaque. Si j'arrive à être transparente, ça aurait été la solution. Un petit exemple. Mes ballons, vous croyez voir ma main? C'est juste de la fourrure doux que vous voyez. Et du coup, je suis opaque. Je me croyais transparente. On part sur la question donc, est-ce que j'étais transparente? J'aurais sauvé deux choses. J'aurais sauvé mes neurones d'un burn-out, car je me croyais assez génie pour dépasser un docteur qui a 20 ans d'expérience. Et j'aurais sauvé mon corps de plein de radiation de rayons X. Ceci nous mène à notre question de recherche. Comment peut-on rendre le corps humain transparent à nos médecins? Et puis, pour faire ceci, on va justement l'explorer à travers une petite bande dessinée qui est déformée. Comme ça paraît, la transparence, ça pourrait être trop pratique pour nos médecins. Pourquoi? Car comme ça, ils pourront faire beaucoup plus de diagnostics qui sont nets et précis. Pour faire ainsi, la communauté médicale va embaucher de la lumière qui est spécialiste à dévoiler les secrets du corps humain. Et c'est bien ce qu'on appelle les rayons X. Malheureusement, ils n'ont pas une très bonne réputation. Pourquoi ils n'ont pas une très bonne réputation? C'est tout simplement car ils causent des dommages collatéraux et ils causent du cancer et des mutations dans le long terme. OK? Et quoi la solution donc? La solution, c'est tout simplement qu'on va embaucher d'autres ingénieurs qui vont essayer de maximiser les profits des rayons X et de minimiser les impacts et les dommages de ces derniers. Mais comment on va faire? La mission au début, c'est trop simple. Si je veux imaginer ma main, je vais juste positionner une source de rayon X ici et un détecteur de rayon X de l'autre côté. Et puis, je vais envoyer des rayons X qui vont traverser ma main et qui doivent arriver sur le détecteur de l'autre côté. Notre mission est simple. On vient juste compter combien de rayons X nous avons de l'autre côté. Et parfait, la vie est simple. Non, pas toujours. Quand tu es en crise, ta voiture t'en prend pas. Et puis là, malheureusement, ce n'est pas tous les rayons X qui sont chanceux. Il y en a ceux qui vont rencontrer beaucoup plus d'obstacles. Par exemple, il y en a ceux qui vont rencontrer notre os et du coup, ils seront juste perdus pour toujours et ils n'arriveront jamais sur notre détecteur. OK? Mais il ne faut jamais oublier de lever le chapeau à nos héros. Car sans eux, on ne pourrait jamais différencier entre une partie où il y a de l'os, une partie dense et une partie simple de notre corps. OK? Ça semble très correct jusqu'au moment présent. Oui, mais tout simplement, pas tous les rayons X sont disciplinés. Il y en a ceux qui vont juste décider de changer de trajectoire. Ils ne veulent pas partir au détecteur. Ils veulent partir sur le détecteur de leur voisin. Le leur ne les intéresse pas. OK? Mais qu'est-ce que ça fait? C'est correct. Ça nous rajoute du flou et ça rajoute du bruit à notre image. Et du coup, les médecins se trouvent juste devant une dernière solution qui est de rajouter la dose des rayons X dans le corps de leur patient. Oups! Et c'est là que mon équipe a pris main. Ils ont proposé une solution pour diminuer les doses et en même temps pour résoudre le problème du flou. Comment ça? Ils ont décidé de lancer un chronomètre juste au moment où on va lancer notre rayon X et d'arrêter le chronomètre juste quand le rayon X arrive de l'autre côté. OK? Et puis, on va juste calculer le temps que ça a pris pour le rayon X de partir de la source au détecteur. Ceux avec un très long temps de vol seront discriminés. Et toi, tu n'étais pas discipliné, tu n'es pas ponctuel en dehors. C'est tout. Ça serait ça notre solution. Mais, ce n'est pas trop facile de distinguer les photons qui ont dévié de ceux qui ne l'ont pas. Pourquoi? Car les rayons X ont la vitesse de la lumière. OK? Un petit récap, c'est trop d'informations. Les scanners en général, nous avons un patient en olgé. Et puis, nous avons une source de rayon X avec des détecteurs en bas qui rotate autour du patient. Les rayons X traversent le corps humain et arrivent sur le détecteur. Mais si les rayons X rencontrent un os, ils vont changer de trajectoire. Et puis, elles seront détectées sur un autre détecteur, sauf celui qui le sent didier. Notre chronomètre vient comptabiliser le temps de vol qu'a pris le rayon X pour partir de la source au détecteur et va juste les renvoyer. On ne le prend pas. Le résultat, une image plus nette avec beaucoup plus de détails. Est-ce que c'est fini le problème? Non. Car nous sommes toujours en crise. Mais mon prochain problème, c'est avec la lumière. La question est pour vous. Vous avez 10 secondes et vous avez une consommation gratuite à moi de la payer. Qui a la réponse? Quelle est la direction de la lumière? Oui? OK. On va passer. La lumière, ça va dans tous les sens et elle a les mêmes propriétés dans tous les sens. Du coup, ça vient de notre problème qui est dans notre chaîne de détection. Nous avons, comme déjà dit, notre scanner, le patient, les rayons X et puis nos détecteurs. Le rayon X, quand il arrive sur le détecteur, il se transforme en une lumière visible. Et puis, il est transformé en un signal. Puis, le signal est transformé en un 1 et 0. Les 1 et 0 sont envoyés à notre ordinateur. Qui fait le traitement? Il nous donne l'image de diagnostic. OK? Ça semble correct aussi. OK. Nos détecteurs sont un type de rectangle. Chacun à côté de l'autre avec une petite distance entre les deux. On peut imaginer ça comme une matrice. Quand le rayon X arrive sur notre détecteur, il produit de la lumière. La lumière va dans tous les sens. Et du coup, on a pas mal de lumière qui part dans tous les sens. Et du coup, touche tous les détecteurs. 60% de mes rayons X ne sont pas correctement détectés. Là, je vais faire appel à l'héros de l'air, qui est l'intelligence artificielle, pour se poser la question, comment puis-je reconstruire ces événements? Est-ce que ça finit? Non, nous sommes des humains. Et nous sommes toujours en recherche d'optimisation. OK? Donc, on va ajouter beaucoup plus de détecteurs. Ce que j'appelle ici, pixels. Et on cherche quelque chose de plus large toujours, car on cherche beaucoup plus de sensibilité. C'est très bien, OK? On s'améliore toujours. Et puis, on va chercher quelque chose de très grand. Ouch! OK! Ça marche? OK! Et puis, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, ce qui est équivalent à 2000 films de 2 heures par seconde. Aucun PC ne peut traiter ces données. Et du coup, on appelle encore une fois l'héros de l'air, qui est l'intelligence artificielle, pour compresser mes données. Sur ceci, je vous laisse avec l'anecdote suivante. Et je vous dis merci infiniment. Applaudissements 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 Merci, Lamia, pour ta présentation. On va maintenant procéder à une courte pause de 10 minutes. On va se retrouver à peu près vers 6 heures. Donc, n'hésitez pas à aller chercher un verre, aller aux toilettes, ou discuter avec nos présentateurs qui sont passés. On se retrouve sous peu. Bon, retour à tous. Avant de passer à notre troisième présentation, je tiens à inviter Étienne Grondin pour un petit mot. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Étienne Grondin. Je suis directeur administratif de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique, qu'on appelle plus communément l'autorité. On est un des commanditaires ce soir, puis on est très content de s'associer à BistroBrain. Ce que vous faites, c'est vraiment génial. On trouve ça vraiment le fun de vulgariser, communiquer la science dans des contextes qui sont détendus, puis qui sont peut-être plus accessibles, puis moins intimidants que dans des revues scientifiques, même comme Québec Science, où ça peut avoir des fois un aspect un petit peu plus rébarbatif. Ça fait que bravo, bravo, puis on est content de contribuer à ça. Je voudrais peut-être parler un petit peu du 3-IT. Il n'y a pas tant de monde que ça qui connaisse. On est situé en face du complexe Thibault-GM. Si vous voyez, là, il y a une intersection avec une lumière. On peut tourner soit vers la commission scolaire ou de l'autre côté, dans ce qu'on appelle le parc innovation. On est voisin de ce qu'on appelle le CTA, le Centre des technologies avancées de Bombardier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais en profiter pour plugger que ceux qui pourraient intéresser de faire des édits gradués au 3-IT, il y a des portes ouvertes le 10 février. Bienvenue. Il va y avoir des navettes qui vont partir de la Faculté de génie, puis qui vont vous amener jusqu'au 3-IT. Vous allez pouvoir venir nous visiter. Le 3-IT, c'est un modèle qui est unique au Canada. C'est notre, disons, notre MIT au Québec. C'est un continuum qu'on espère le plus complet possible de moyens techniques et d'expertise pour développer des technologies du futur. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire de la synthèse de nouveaux matériaux avec de nouvelles propriétés. On peut mettre ces matériaux-là sur toutes sortes d'autres matières. On peut développer des puces d'électronique, des cartes d'électronique. On peut faire des pièces mécaniques. On pourrait développer des nouveaux types de robots, des nouveaux types de drones. On travaille sur l'intelligence artificielle. Dans tous ces secteurs-là, on a des professionnels de recherche, des techniciens, donc des experts qui peuvent assister les étudiants dans le développement de ces technologies-là. C'est vraiment un bel endroit où travailler. Trois des quatre présentations ce soir sont en lien avec des projets qui sont actuellement en cours au 3-IT. Le 3-IT a aussi, depuis plusieurs années, une tendance à regarder ce que la société demande et développer des technologies qui sont demandées par le public. Par exemple, on a des gens qui travaillent beaucoup en énergie renouvelable. Vous avez vu une présentation ce soir sur l'imagerie médicale. C'est des choses qui se passent au 3-IT. On va avoir des robots d'assistance pour les personnes âgées pour essayer de les maintenir à domicile le plus longtemps possible. On va avoir beaucoup de nouvelles technologies, par exemple, je cherche parce qu'on en a tellement, le photovoltaïque, mais dans les énergies renouvelables. Donc, c'est ça, on a beaucoup de chercheurs qui sont en énergie renouvelable. Tout ça assisté par des chercheurs en sciences sociales et sciences humaines qui essaient de guider les projets pour que ça ait une tangente qui soit socialement très acceptable ou demandée par le public. Entre autres, on est membre du laboratoire d'innovation sociale de l'Université de Sherbrooke avec la Ville de Sherbrooke. C'est une initiative qui vient d'être lancée il n'y a pas très longtemps. Je suis en train de dépenser mes trois minutes. Et je voudrais terminer en remerciant les étudiants qui présentent ce soir parce que ce que vous faites, c'est vraiment important. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, en fait. Ça coûte... La recherche académique, ça coûte cher. C'est payé à même les impôts. Par contre, pour rassurer le public, c'est des gens comme les présentateurs de ce soir qui en bénéficient, qui développent les technologies du futur. On les remercie. Puis, continuez de faire vos présentations de vulgarisation. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup. Merci, Etienne. On va donc pouvoir passer à notre troisième présentation avec un duo. J'invite Alex Marcille et Thierry Haute-Bélanger, qui sont tous deux étudiants à la maîtrise en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Ils travaillent depuis plusieurs années sur le captage du carbone et ce soir, ils vont nous donner une présentation, un aperçu de leur travail avec leur présentation « Retirer le déoxyde de carbone de l'air pour sauver la planète. » Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce soir, en grand nombre. Moi, c'est Thierry Haute-Bélanger. Je suis avec mon collègue de travail, Alex Marcille. Comme il l'a dit, on est deux ce soir à présenter parce que les deux, on travaille sur le même projet de recherche. Nous, ce soir, on va vous parler de comment on peut transformer le CO2 de l'air en roche pour sauver la planète. J'espère qu'en 2024, je n'ai plus besoin d'essayer de vous convaincre que les changements climatiques sont bien présents et qu'il faut tout faire pour essayer de les contrer. Mais peut-être que ce qui est moins évident pour la plupart du monde, c'est que juste réduire nos émissions de GES, ça ne va pas être suffisant pour atteindre les objectifs prescrits par l'accord de Paris, qui sont de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire juste avant la révolution industrielle. Faites-tu la télécommande? Je pense qu'on n'a pas... Pardon. Ça va aller mieux. Parfait. Donc, comme mon collègue Thierry vient de le mentionner, si on veut limiter vraiment le réchauffement climatique pour ne pas que ça ait des effets trop dévastatrices sur l'environnement, il va falloir limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Puis, l'agence des Nations unies, ils ont un programme environnemental, puis ils ont déterminé des scénarios pour essayer de voir comment on peut atteindre cet objectif-là. Donc, ce graphique-là, ça présente, sur l'axe vertical, les émissions de GES en gigatonnes de CO2 par année, ça veut dire en milliards de tonnes de CO2 par année, par rapport aux différentes années qui s'en viennent devant nous. Donc, si on veut respecter cet objectif-là, il faut être sous la bord des 2 degrés Celsius. Si on ne fait aucun changement, on va se retrouver vraiment dans la bord du haut. Donc, on va voir qu'on va se disperser rapidement de l'objectif. Mais ça va quand même réduire avec le temps. Ça, c'est dû au fait que les technologies renouvelables vont être de plus en plus abordables avec les années, justement avec le développement technologique. Et tout ce qui est, admettons, extraire le pétrole, ça va devenir de plus en plus coûteux parce que tous les puits de pétrole qui sont plus accessibles facilement, vont déjà avoir été extraits. Donc, il va falloir aller de plus en plus creux pour aller extraire. Donc, la zone en grise ici qu'on voit, c'est toutes les sources d'émissions qui peuvent être réduites. Donc, si on remplace, par exemple, les centrales thermiques par des énergies renouvelables, on est capable de venir retirer toutes ces émissions-là. Donc, les projets de réduction, c'est super important. Tout le monde est d'accord avec ça. Cependant, il y a une bonne quantité de gaz à effet de serre restants qu'on ne peut pas réduire. Donc, toutes ces sources-là, par exemple, le transport aérien, on sait que c'est très utile à venir décarboniser. Et les procédés aussi, par exemple, la production de l'acier et du béton, c'est des procédés qui vont émettre du CO2 de manière chimique qui est vraiment inhérent aux procédés. Et c'est des procédés qui sont très utiles pour la société. Donc, on ne peut pas juste arrêter du jour au lendemain de faire ça. Donc, pour venir contrer toutes ces sources d'émissions-là qui peuvent être très difficilement réduites, qu'est-ce qu'ont déterminé, dans le fond, l'Agence des Nations Unies, c'est qu'il faut venir retirer du CO2. Donc, d'avoir des émissions brutes de CO2 négatives. Ça, c'est la zone en bleu ici qu'on voit. Donc, les projets de capture et de séquestration du carbone font partie de ces solutions-là. Et d'ici 2070, il va falloir retirer plus de 10 milliards de tonnes de CO2. Donc, c'est quand même un objectif qui est assez élevé. Et c'est pour ça que c'est important de commencer à développer des technologies pour que cet objectif-là soit réaliste. Juste pour vous donner une idée, une voiture va émettre en moyenne 5 tonnes de CO2 par année. Qu'est-ce qu'il y a à retenir jusqu'à maintenant? On l'a dit, seulement réduire nos émissions de GS, ce n'est pas suffisant. Il faut trouver des solutions pour capter le CO2 directement de l'atmosphère. Comment on fait ça? Bien oui, en plantant des arbres, c'est une solution. Mais même si on plantait des arbres sur toute la superficie de la planète, ça ne serait pas assez pour atteindre les objectifs prescrits par l'Accord de Paris. Il faut aussi développer des technologies de captage de carbone. C'est quoi une technologie de captage de carbone? Comment ça se passe? Il y a deux phases. Une phase d'absorption et une phase de régénération. Dans la phase d'absorption, il va y avoir des ventilateurs qui vont pousser de l'air ambiant au travers d'un réacteur. Dans le réacteur, il y a un matériau qu'on appelle absorbant. L'air va venir passer au travers de ce matériau-là. Ce matériau-là va agir comme une éponge et va capter le CO2 de l'air. Cela fait en sorte que l'air qui entre dans le réacteur est riche en CO2. Celui qui sort est pauvre en CO2. Après un certain temps, le matériau va être saturé en CO2. Puis, il va falloir l'amener dans la phase de régénération. Qu'est-ce qu'on fait dans la phase de régénération? On va venir nettoyer le filtre avec de la vapeur d'eau surchauffée. Cela va défaire les liens chimiques qui ont été créés entre le matériau et le CO2. Puis, on va pouvoir récupérer le CO2 à haute pureté. Donc, le matériau va être régénéré complètement. Puis ensuite, on va pouvoir le réutiliser pour faire encore une fois une adsorption. Puis, on fait plusieurs milliers de cycles comme ça pour capter du CO2. Donc, la question qui suit, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a capté le CO2? Premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire si on peut directement l'utiliser? Donc, on cap le CO2, on l'utilise dans des procédés qui nécessitent du CO2. Cependant, une fois qu'on l'utilise, le CO2 va être réémis dans l'atmosphère. Donc, ce ne sont pas vraiment des émissions qui sont considérées comme étant négatives. On parle plus d'un bilan net zéro. Si on veut retirer vraiment le CO2, il faut faire ce qu'on appelle la séquestration. Donc, venir vraiment emprisonner le CO2 pour ne pas qu'il soit réémis dans l'atmosphère. Il y a plusieurs approches possibles. Premièrement, on peut venir séquestrer le CO2 dans des cavités souterraines. Par exemple, des anciens puits de pétrole ou de gaz naturel qui vont être sous terre. On peut venir injecter le CO2 là-dedans. C'est sûr qu'il y a certaines complexités qui sont reliées à ça. Premièrement, il faut aller vraiment creuser et avoir accès à ces puits-là. Et aussi, il faut s'assurer qu'à travers le temps, il ne va pas y avoir des fuites. Donc, il faut venir monitorer ça. Donc, c'est une solution qui est un peu encore mitigée. Une autre solution, c'est de faire la séquestration dans l'aquifière salin. Donc, on va venir injecter le CO2 dans une couche poreuse, une genre de roche poreuse qui contient de l'eau salée. Et le CO2 va réagir avec cette roche-là. Puis là, il va vraiment être séquestré. Il n'y a pas de change de fuite. Cependant, encore une fois, il faut avoir accès à ces ondes-là. L'obstition qui semble la plus prometteuse, c'est de faire la séquestration par carbonatation. Donc, la carbonatation, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va prendre des résidus miniers ou des résidus industriels et on va le faire réagir avec le CO2 pour former des carbonates. Donc, il y a des résidus miniers qui contiennent des métaux, par exemple le fer ou le magnésium. On va le faire réagir avec le CO2 et ça va former un carbonate, par exemple un carbonate de magnésium. Une fois qu'il est lié avec cette molécule-là, il va rester comme ça de façon stable pendant des millions d'années. Donc, ça, c'est un procédé qui est très intéressant. Puis, comme je vais vous présenter sur la prochaine diapositive, il y a aussi un aspect très intéressant avec ça, c'est qu'on peut utiliser des résidus miniers qui sont nocifs pour l'environnement, par exemple des résidus miniers qui contiennent de l'amiante. Il y en a beaucoup au Québec, surtout dans les résidus de Val-des-Sources et de Thetford Mines. Donc, il y a des millions de tonnes de déchets miniers qui contiennent de l'amiante, qui sont nocifs pour l'environnement. Mais en faisant réagir avec le CO2, on vient former un carbonate, donc séquestrer le CO2. En même temps, l'amiante contient du magnésium. Donc, elle va réagir et ça va rendre l'amiante inerte. Donc, elle sera plus nocive pour l'environnement. Donc, au Québec, il y a un potentiel de séquestration de millions de tonnes de CO2. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Il y a quand même un assez gros écart entre les objectifs qui ont été fixés par l'Agence internationale de l'énergie en termes de captage de CO2. Où est-ce qu'on en est en ce moment? Donc, en ce moment, de nos jours, on serait sur les environ 1 million de tonnes de CO2 qu'on capterait chaque année. Et si on veut respecter, encore une fois, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Et d'ici 2050, on devrait capter environ près de 1 milliard de tonnes de CO2. Donc, juste pour vous donner une idée, en ce moment, la plus grosse usine de captage de CO2 au monde a un potentiel de captage de 4 000 tonnes de CO2 par année. Ça a été développé par la plus grosse compagnie en ce moment, qui est Climeworks, une compagnie de Suisse. Et ils ont développé l'usine Orca, qui est située en Islame, et qui permet de capter 4 000 tonnes de CO2 par année. Et ça, c'est inférieur à 1 % de l'objectif qu'on serait supposé être. Cette usine-là permet de remplacer, de contrer, dans le fond, les émissions d'environ 800 autos à chaque année. Donc, de ça, on conclut qu'il faut d'autres technologies qui soient déployées pour que ça fasse vraiment une différence. C'est ce que Sky Renew essaie de faire en ce moment. Sky Renew, c'est une start-up qui a été développée à l'Université de Sherbrooke. C'est quoi la technologie Sky Renew? Bien, c'est des machines placées en parallèle sur le site où on va séquestrer le CO2, qui vont en continu capter le CO2. Lorsqu'il va être capté, ce CO2-là, il va être envoyé dans une usine où le procédé de carbonatation va être effectué. Puis, tout ça est alimenté par de l'énergie bonne pour l'environnement. On parle d'énergie renouvelable dans ce cas. Exact. Fait que, pourquoi, dans le fond, on fait ça au Québec? Bien, c'est simple. Au Québec, on a l'accès à l'hydroélectricité qui n'est pas cher. Donc, Thierry et moi, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille dans le domaine du captage de carbone. Donc, on a fait un projet de fin de bac. C'est un projet majeur de conception qu'on a développé à un système qui a permis de tester justement le cycle d'absorption puis le cycle de régénération comme Thierry a présenté. Et on a présenté notre projet à l'Expo Méga Génial. Puis, c'est là qu'on a eu vraiment une piqûre envers cette technologie-là. Puis, comme je vais vous présenter, dans le fond, ça a permis de remporter aussi un prix qui a été lancé par Elon Musk. C'est le X-Prize Carbon Removal, le volet étudiant. On a gagné justement un prix de 250 000 $. Ça a permis de vraiment venir pousser la recherche puis de financer justement nos projets qu'on développe en ce moment. Moi, par exemple, ma maîtrise, c'était de développer les cellules d'absorbants pour un système de captage de 10 tonnes de CO2 par année. Donc, j'avais en train de devoir maximiser la capacité de captage de ces cellules-là tout en minimisant les coûts associés aux matériaux. Fait que juste pour information, les cellules avaient environ 50 cm par 50 cm par 50 cm, puis pésaient environ 40 kg. Puis, ces cellules-là, c'est vraiment ça qui contient le matériau absorbant. Donc, le procédé que Thierry a montré au début, c'est ça qui contient l'éponge qui va venir retirer le CO2 de l'air. Moi, mon projet, c'est de développer un banc de tests justement pour venir intégrer ces cellules-là pour pouvoir tester les cycles. et justement de pouvoir essayer de déterminer c'est quoi les paramètres optimaux pour pouvoir passer à la prochaine mise à l'échelle. Donc, on a conçu, tu peux revenir, on a conçu, dans le fond, un banc de tests qui permet de capter 10 tonnes de CO2 par année. C'est ce qu'on voit ici. Puis, en ce moment, on fait des tests à l'extérieur. Donc, on teste justement, c'est quoi l'impact, par exemple, du froid sur les performances de la technologie. Donc, c'est sûr que là, les photos qu'on voit, il y avait un peu plus de neige qu'en ce moment. Mais, c'est ça. Fait qu'on a fait des tests, puis ça a permis de prouver que justement, le froid, ça n'avait pas vraiment des impacts négatifs. Donc, c'est assez prometteur, parce que c'était quand même une inquiétude qu'on avait. Fait que, qu'est-ce qu'il faut retenir de la présentation? C'est que les projets de réduction à eux seuls sont pas suffisants pour sauver la planète. Il faut également trouver des solutions pour capter le CO2 directement de l'air ambiant. Fait que ça, ça doit faire partie des solutions. Puis, nous, le dernier mot de la fin que j'aimerais faire, c'est que nous, on ne veut pas être associés, dans le fond, avec les pétrolières. C'est-à-dire qu'on ne veut pas capter le CO2 pour ensuite le vendre aux pétrolières, puis pour qu'ils puissent l'utiliser pour leur puits de pétrole. Nous, ce qu'on veut faire, c'est le séquestrer dans des roches pour que ça soit là pendant des millions d'années. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Oui, j'ai une question pour vous. C'est vrai qu'on a beaucoup d'hydroélectricité au Québec, mais la demande va être croissante dans les prochaines années, les prochaines décennies. Et vous dites que vous avez votre ban, vous êtes en mesure de collecter 10 tonnes par année, mais ça consomme combien d'énergie? de collecter tout ce volume de CO2-là? Le ban de test de 10 tonnes, dans le fond, c'est sûr que c'est un ban de test qui sert à plus à venir déterminer les performances de la technologie que de, en termes de, mettons, c'est quoi les temps de cycle, justement, les paramètres qu'il faut utiliser plus qu'en termes énergétiques. Mais pour un cycle, on parle d'environ 3,5 mégawatts, mégawatts, mégawattheures par tonne de CO2. Bonjour. Est-ce qu'on sait s'il y a des endroits qui sont plus riches en CO2? Là, tu vas mettre ta centrale, puis là, ça va capter plus. Y a-t-il des différences géographiques? Nous, notre projet, qu'est-ce qu'on fait, c'est de la capture atmosphérique. Donc, c'est sûr que la concentration atmosphérique va varier un peu, mais ça n'aura pas un gros impact vraiment sur la performance de la technologie. Il y a une technologie qui se spécialise plus sur la capture à la source, donc aux sources d'émissions. Puis ça, c'est un autre volet qui est aussi important. Mais ça, ça permet d'avoir des bilans nets et non d'avoir des émissions négatives, donc de retirer le CO2 de l'atmosphère. Merci. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci Thierry. Pour conclure cette soirée, nous allons recevoir Marwan Bessrou, étudiant au doctorat en génie électrique dans le groupe de recherche en appareillage médical de Sherbrooke et membre honorifique de Bistro Brain avec pour ce soir sa troisième présentation. Ainsi, il va nous parler une solution pour les problèmes de cécité avec sa présentation nommée une rétine bionique avec l'intelligence artificielle. Bonsoir tout le monde. J'ai un peu changé le titre de la présentation. Je m'appelle Marwan. Je fais un doctorat en génie électrique à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique à l'Université de Sherbrooke. Et ce soir, je vais vous parler de la symphonie rétinienne. Donc moi, je travaille à concevoir des implants biomédicaux qui sont destinés à créer de nouveaux traitements pour plusieurs pathologies. Puis ce soir, je vais vous parler de l'implant rétinien. Mais avant ça, je vais vous montrer une belle image. Je vais faire un exercice avec vous. Imaginez regarder le monde à travers un trou. Je vais vous demander de prendre la poignée de votre main, de faire un petit trou et de regarder à travers. Maintenant, imaginez vous lever le matin, faire votre café, vous habiller, faire votre petit déjeuner, allez prendre le bus. Vous pouvez enlever votre main maintenant. On peut voir très rapidement que ces tâches basiques qui sont quand même acquises deviennent très rapidement difficiles quand on a une cécité partielle ou totale. Quand je veux dire cécité, c'est des personnes qui vivent avec une cécité ou on peut juste dire aveugles. Ce genre de pathologie s'appelle la rétinite pigmentaire. Il y a plusieurs autres pathologies de la dégénérescence de la rétine et il y a environ 1,2 millions de Canadiens et Canadiennes qui vivent avec tous les jours. Malheureusement pour ces personnes-là, il n'y a pas de traitement efficace qui élimine la maladie complètement. Il y a certains traitements qui ralentissent la progression de la maladie, mais éventuellement ces personnes-là se retrouvent à perdre la vision totalement. Mais il y a de l'espoir. Donc ce soir avec vous, je vais aller explorer un peu c'est quoi la rétine. La prochaine fois que vous allez cuisiner chez vous dans votre cuisine, que vous allez couper un oignon, entre les étages d'un oignon, vous allez trouver une membrane translucide très fine et invisible. Ça, ça ressemble beaucoup, beaucoup. C'est quasiment la même chose que la rétine qui est collée au fond de notre oeil. Puis si on zoome dessus, à un niveau microscopique, on se rend compte que la rétine est formée de trois étages. On a les cônes et bâtonnets ou communément appelés les photorécepteurs. C'est eux qui transforment la lumière qui rentre dans l'oeil en signal électrique. Ensuite, on a les cellules bipolaires et les cellules ganglionaires qui sont collées en air optique. Donc, si on va au lac des Nations, on regarde une image. Cette image-là est projetée sur la cornée. Elle est rétrécie puis ensuite envoyée sur la rétine. Puis quand la lumière arrive vers les photorécepteurs, là, elle est transformée en électricité qui remonte vers les cellules bipolaires, ensuite cellules ganglionaires, dans le nerf optique et jusqu'au cortex visuel qui est à l'arrière de notre cerveau et c'est là que la perception visuelle est formée. C'est comme ça que je suis en train de vous voir en ce moment, en temps réel. Malheureusement, pour les personnes dont on a parlé au début, quand la lumière arrive dans leur photorécepteur, elle n'est plus convertie en lumière. Et la raison est que leurs photorécepteurs sont dégénérés. C'est pour ça qu'on appelle ces pathologies des pathologies dégénératives de la rétine. Mais, il y a encore espoir. Dans notre groupe de recherche, on conçoit un implant rétinien... Euh, j'ai fermé, je pense. Je pense que j'ai fermé la présentation. Je m'excuse. Bon, voilà. Je me suis trompé de bouton, je m'excuse. Donc, dans notre groupe de recherche, on conçoit un implant biomédical rétinien qu'on arrive ici à mettre au fond de la rétine. On peut voir ici que la configuration s'appelle épirétiniale dans le système visuel. Donc, cet implant-là va envoyer des pulsations électriques qui vont stimuler les cellules ganglionaires qui, à leur tour, vont générer un signal électrique qui va être envoyé vers le nerf optique jusqu'au cortex visuel où une image va être formée. Si on forme plusieurs images, on a une vidéo, puis plusieurs vidéos, ça fait une vision artificielle. Donc, ce concept-là, il n'est pas vraiment nouveau. Benjamin Franklin, en 1752, a postulé qu'on pouvait recréer la vision avec l'électricité. Trois ans plus tard, Charles Roy a pris une personne qui est née avec une cécité totale, donc aveugle de naissance. Il lui a mis un câble autour de la tête. Puis, il a envoyé un choc électrique à cette personne-là. Cette personne a témoigné d'avoir vu des globules blanches. Il a vu plein de spots blancs et des flashes qui se sont estompés sur plusieurs secondes. Oui, c'est une vraie histoire. Trois siècles plus tard, Argus, aux États-Unis, ont commercialisé leur premier implant rétinien. Tiens, on va aller voir comment ça fonctionne. Donc, on a une lunette qu'on met sur la tête du patient qui a une caméra qui capture l'image en phase 2. Ensuite, cette image, elle est traitée ici dans un petit processeur, un peu comme les implants de glycémie pour ceux qui sont en diabétés. Puis, ensuite, l'image décodée est renvoyée à l'implant, vers ce transmetteur et ensuite à ce récepteur qui s'envoie ensuite vers l'implant rétinien qui est collé au fond de l'œil. Ici. Deux ans plus tard, en Allemagne, la compagnie Alpha IMS a commercialisé, elle aussi, son implant rétinien. Donc, on peut voir que c'est quasiment le même système. On a un implant au fond de l'œil, on a un transmetteur en arrière de l'oreille et une commande un peu comme la télévision ou celle que j'ai dans les mains pour contrôler le contraste et la luminosité. Ici, je noterai qu'il y a une matrice d'électrode que moi, j'appellerai ce soir une matrice de pixels. Puis, c'est avec cette matrice de pixels qu'on va essayer de former une image. Je vous explique. Maintenant, il y a une personne qui est devant une porte et qui est équipée de l'un de ces implants rétinien. Donc, on a une matrice de pixels qui est formée par les points blancs. Puis, la stratégie de ces premiers implants, c'est que si on veut que cette personne voit une porte, on va activer les cellules qui sont en jaune ici et qui ont la forme d'une porte. Classique, simple. Quand on prend une photo d'une porte, c'est ça qu'on voit. Malheureusement, ça ne marche pas. Les tests cliniques qu'on a faits démontrent que les patients ont juste vu des globes blancs et des flashes blancs aléatoires. Donc, cette stratégie ne fonctionne pas. Très plate pour eux. Puis, si on étudie le problème de plus près, on se rend compte que la rétine n'est pas une caméra numérique. C'est plus une caméra biologique dans le sens où elle ne capture pas l'image pixel par pixel, mais elle décode l'image sur plusieurs filtres. Puis, elle envoie chaque filtre au cerveau séparément et au cortex visuel en arrière du cerveau, elle recompose l'image. On peut faire l'analogie de la rétine comme étant un orchestre symphonique. Puis, vous allez me dire comment ? Bon, voilà. Chaque pixel, on peut l'assimiler à un instrument musical. Puis, chaque note jouée par cet instrument musical serait une couleur dans l'image. Donc, on peut s'en rendre compte vite que si on veut avoir une belle symphonie harmonique, il faudrait que les notes soient jouées d'une façon intermittente dans le temps et l'espace. Donc, on n'envoie pas tout le courant une fois d'un coup. Comme Charles Rouen en 1757. Bah ! Donc, au Grams à Sherbrooke, Grams, c'est le groupe de recherche en appareillage médical de Sherbrooke qui est autroyité comme Étienne l'a présenté tantôt. On a conçu un implant de deuxième génération, un implant retinien. Donc, la première chose que je noterai de cet implant, c'est qu'il n'y a pas de câble qui passe à travers votre œil oculaire pour alimenter l'implant. Donc, il est alimenté par un laser et que ça, ça évite un gros déconfort quand vous allez bouger vos yeux. Puis, la deuxième chose, c'est qu'on a une cellule photovoltaïque qui va convertir la lumière du laser et les données en énergie électrique. On a aussi une matrice de pixels ici pour former l'image, un contrôleur de stimulation pour dire quelle électrode va envoyer les courants ou quel pixel va être activé et la cellule photovoltaïque. Pour ceux qui ne savent pas, la cellule photovoltaïque, c'est un peu comme ce qu'on voit sur le toit des maisons et c'est ça qui convertit l'énergie du soleil ou la lumière du soleil en énergie électrique. Si on regarde l'implant un peu de plus près, on a la petite cellule photovoltaïque, la radio sans fil, une petite batterie et 288 pixels pour stimuler la rétine. Bien sûr, il faut bien encapsuler cet implant avec un diamant pour qu'il soit biocompatible pour qu'après la chirurgie, il n'y a pas un rejet du corps et il va falloir qu'on vous retire l'implant s'il y a un rejet. Et bien sûr, il faut qu'il soit transparent pour que le laser d'alimentation passe à travers. Maintenant, au 3 IT, juste en face du triolet à l'Université de Sherbrooke, on a assemblé cet implant. Et là, vous allez me dire, il fait quelle taille cet implant-là ? Simple. Ça, c'est sa taille relative par rapport à une pièce de dissous. Puis, si vous voulez venir le voir tout à l'heure, il est juste là, dans ma poche. Et qu'on voit pareil le transmetteur RF, la cellule photovoltaïque, une petite batterie, etc. Bon, c'est là que je vous parle de mon projet de doctorat. Donc là, on parlait tantôt qu'il fallait trouver la bonne symphonie rétinienne. Puis, le héros du moment, c'est l'intelligence artificielle. Puis, ah, super. Puis, moi, j'utilise des réseaux de neurones profonds pour essayer de décoder la symphonie rétinienne pour qu'à chaque image, je trouve le bon patron de stimulation ou la bonne symphonie pour que la personne qui est équipée d'un implant de deuxième génération voit la bonne chose. Et bien sûr, pour l'incorporer à notre implant, on va utiliser ce qu'on appelle les processeurs neuromorphiques. C'est un peu les ordinateurs qui sont basés sur le cerveau, dont Bertier a parlé à la première présentation, qu'on va intégrer à notre implant qui va être déposé au fond de l'œil. Donc, notre implant, par la suite, va recevoir une image, il va la convertir en une symphonie harmonique, puis la symphonie harmonique va stimuler la rétine et la rétine va envoyer toutes les informations au cerveau, au cortex visuel comme on a vu dans les premiers slides et c'est là qu'une perception va être construite. Donc, maintenant, si on regarde une porte, on ne va plus stimuler le patient avec la forme d'une porte, mais on va générer la bonne symphonie rétinienne qui va être l'équivalent de regarder une porte. Il y a plusieurs groupes de recherche dans le monde qui travaillent activement sur ce projet-là. Moi aussi, j'ai été surpris quand j'ai commencé mon doctorat. Je n'y croyais pas quand j'ai entendu parler de ça. J'étais comme « Waouh ! » On peut redonner la vue avec Delé Christé. C'était vraiment incroyable. Mais je me suis rendu compte qu'il y a plein, plein, plein de monde qui travaille dessus. Pour l'instant, peut-être que l'image qui est générée par un implant rétinien ressemble à ça, mais cinq ans plus tard, elle va ressembler probablement à ça. Dix ans plus tard, vingt ans plus tard, vingt-cinq ans plus tard, quelques années plus tard, jusqu'à ce qu'on arrive à recréer une vue artificielle très, très limpide. Bon, je voulais remercier ce soir Bistro Barine de m'avoir invité la troisième fois pour présenter mon projet de recherche. Je voulais remercier aussi l'AGEC et la CSG de me supporter dans cette entreprise. Puis, je voulais surtout remercier ma conjointe, ma partenaire de vie, puis ma femme, Takwa, de me supporter dans tout ce que je fais. Takwa, hebbek. Merci beaucoup pour votre écoute, puis si vous avez des questions, je suis tout à vous. Salut. Allô, super intéressant. Une question très technique. l'implant, il est inséré comment au niveau de la rectine? Je me vois mal rentrer en avant dans l'œil. C'est une bonne question. Écoute, il y avait une slide dans mes deux premières présentations sur la procédure chirurgicale, mais ça faisait tellement écœuré du monde de voir une scalpel rentrer dans l'œil que je l'ai juste enlevé. Donc, c'est directement devant au scalpel? Non, il y a un ophtalmo qui a développé une procédure qui va faire une incision juste ici, en bas de l'œil, là où on a généralement des cernes, puis qui va insérer une languette en silicone qui va tourner, rentrer dans votre œil, puis ensuite, il va visser l'implant, puis retirer la languette, puis ensuite, faire des points de suture ici, au niveau du bas de l'œil. Parfait, merci. De rien. Ma question est la suivante. Comment vous faites des tests, dans le fond, comment vous faites pour améliorer votre produit? Êtes-vous en partenariat avec l'équipe médicale? Super, bonne question. Oui, on a développé ce projet en partenariat avec le NVRI, c'est National Vision Research Institute en Australie, puis c'est eux qui ont parti le projet. Ensuite, nous, on aura fait l'électronique, mais pour tester si ça, ça marche ou pas, on prend des rétines de rats qu'on met dans une solution saline, puis les cellules restent vivantes pendant 48 heures. Donc, on met l'implant, on envoie des impulsions électriques, puis on a comme un scanner, excusez, on a comme un microscope avec lequel on voit l'activation de ces cellules-là. Donc, c'est avec ça qu'on peut déterminer qu'on réussit à stimuler les cellules. Maintenant, est-ce qu'on réussit à les stimuler de la bonne manière? Ça, c'est la question à 100 000 pièces. Puis, c'est ça, le sujet de mon docteur. Merci à vous. Bonne soirée. J'espère que cette soirée vous a plu. Je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe Bistro-Brain. On tient aussi à remercier tous les présentateurs pour leur travail, les bénévoles de Bristol-Brain avec à l'accueil Patricia et Laurie, à la captation Annaève et Gaël et en soutien Marika et Alexis. À l'animation, moi-même l'autre. Nous remercions aussi au son charlet. Nous remercions aussi le staff du BOC avec au service Cameron, Sarah et Jonathan et en cuisine, David. Je tiens à remercier à nouveau nos collaborateurs, le CSG et aussi nos commanditaires avec le Remdus, la GEC, la FRQ, la FEUS, le SARUS, le vice-rectorat à la recherche sur les études supérieures et le 3-IT. Et pour finir... Applaudissements ... ... ...